A New York, des manifestants guinéens sont venus soutenir le colonel Mahmadi Doumbouya, invité à prendre la parole à l'ONU. Le chef de l'agente guinéenne s'est livré à une défense ardente de l'intervention des militaires en politique après une succession de putschs en Afrique. Il a proclamé l'échec du modèle démocratique occidental sur le continent. De façon très claire, sans hypocrisie, sans faux semblants, les jeux dans les jeux. Nous sommes tous conscients que ce modèle de démocratie que vous nous avez si insidieusement est savamment imposé après le sommet de la boule en France. Presque de façon religieuse, il ne marche pas. Pour Doumbouya, les Etats africains doivent être libres de conserver leur neutralité et rompre avec l'ancien ordre mondial en défendant le non-alignement. Nous ne sommes ni pro, ni anti-américains, ni pro, ni anti-chinois, ni pro, ni anti-français, ni pro, ni anti-russes, ni pro, ni anti-turcs. Nous ne sommes tout simplement pro-africains. Des opposants au régime militaire de Doumbouya étaient également mobilisés devant le siège de l'ONU. Le qualifiant d'assassin, le coup d'Etat conduit par le colonel Doumbouya, avait renversé le président civil Alfa Kondé le 5 septembre 2021. La Guinée avait alors connu des mois de contestation contre la modification de la constitution par le président Kondé et sa réélection à un troisième mandat.